Oui, avec ma méthode, les enfants apprennent par le dessin. Alors, puis l'enfant, pour respecter le dessin, il y a toujours d'abord un pictogramme qui commence par le son lui-même. Par exemple, si je dis un, c'est un M. Lebrun. J'ai un signe, j'ai un geste, puis j'ai un couplet de chansons qui va avec les livres et qui va avec ça. Alors ici, si on regarde, par exemple, l'enfant, il sait qu'on voit M. Lebrun et Mme Lebrun dans la lettre U et N. M. Lebrun a les jambes dans les airs comme un serpent dans la jungle. Alors ici, on a le phonème ON, on voit le gros ballon d'Yvon, l'ongle d'Yvonne, puis Yvon lui a dessiné un petit ballon sur son ongle. Parce qu'il y a deux N, la petite Yvonne va dire son nom. Je m'appelle Yvonne, et puis elle sort la langue quand elle dit son nom. Et on voit le R ici, c'est Eugène qui avait du feu dans ses cheveux. Eugénie qui n'a plus de cheveux sur la tête parce que c'est le feu qui a brûlé les cheveux. Et on voit le camion de pompiers ici. Il est à 9h, on voit l'heure ici, 9h, quand le sapeur pompier est venu éteindre le feu. Alors l'enfant met tout ça ensemble. Un comme M. Lebrun, un comme Yvonne, et le heure du sapeur pompier qui vient éteindre le feu. Alors c'est comme ça. Et puis chaque carte, l'enfant passe du côté au recto lorsqu'il se sent prêt à lire sans les pictogrammes. Alors toute la méthode est bâtie comme ça d'ailleurs, les volumes tout au complet.